Salut les Épicurieuses et les Épicurieux, vous connaissez toutes et tous le Vésuve, ce volcan actif qui se trouve près de Naples, dans le sud de l'Italie. Mais savez-vous qu'il existe à quelques kilomètres un autre volcan, quasi invisible, mais beaucoup plus dangereux ? Son nom ? Les Champs-les-Gréens. S'il entrait en éruption, il provoquerait un cataclysme qui s'étendrait sur une grande partie de l'Europe. Alors à quoi ressemble-t-il ? Faut-il vraiment craindre un regain d'activité dans les mois ou les années qui viennent ? Suivez-moi dans l'atelier. Ça risque d'être explosif. Pouzol est une petite ville que j'aime énormément. Elle est située sur une colline en bord de mer, à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Naples. Le temps y est agréable et le panorama a coupé le souffle. Et ce n'est pas un hasard si l'été, les touristes s'y rendent par milliers pour respirer un air de Dolce Vita. Ça, c'est pour la carte postale. En réalité, celles et ceux qui déambulent dans les ruelles étroites de Pouzol marchent, peut-être sans le savoir, sur l'un des volcans les plus redoutables de la planète. Les Champs-les-Gréens. Les Champs-les-Fel... Mais c'est impossible à dire ton truc ! Ça sort d'où ? Flé-gré-en. Ce nom vient du grec ancien flégréi, qui signifie brûlant. Champs-flégréens, champs-brûlants. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette appellation n'est pas due à l'activité volcanique. On la doit à des phénomènes hydrothermaux, des fumaroles et des sources chaudes qui ont été exploités à l'époque de la Rome antique. Ce volcan fait partie d'un ensemble d'édifices qui forme l'arc volcanique campagnien, auquel appartient d'ailleurs le Vésuve, qui lui se trouve au sud de Naples. Mais attention, malgré sa proximité, à peine 20 km, le Vésuve ne fait pas partie des Champs-les-Gréens. D'ailleurs, ces deux volcans ne se ressemblent pas du tout. La caldéra des Champs-les-Gréens, c'est-à-dire sa partie sommitale, qui s'est effondrée, se présente sous la forme d'une immense cuvette, plutôt plate, de 13 km de diamètre. Ce volcan ne se présente donc pas sous la forme d'un joli cône. Il n'a pas la silhouette d'un volcan classique, comme le Vésuve. Du coup, il se fond un peu dans le décor. Les trois quarts de sa surface se trouvent sous la mer. Sur sa partie immergée, deux villes ont été contrôlées. Pouzzol, on l'a dit, et Cume. Plus de 500 000 personnes vivent à l'intérieur de la caldéra, et près d'un million 500 000 à proximité, quatre, si l'on compte Naples et sa banlieue. Cet immense volcan passe donc inaperçu. Sauf qu'en y regardant de plus près, plusieurs indices ne trompent pas. Il y a régulièrement des petits séismes, et puis ces mouvements verticaux du sol, un phénomène appelé bradycéisme. On y reviendra. Par ailleurs, les champs flégréens sont constellés d'une quarantaine de petits cratères, dont le plus connu est la solfatare, la souffrière. Ce cratère doit son nom aux fumeroles chargées de soufre qui sortent d'un peu partout. Cet ensemble volcanique très particulier appartient à la famille des supervolcans. On estime qu'il en existe une vingtaine sur la planète. L'un des plus célèbres se trouve dans l'état du Wyoming. Aux États-Unis, je suis sûr que vous le connaissez, Yellowstone. Sa caldéra s'étire sur 60 kilomètres de diamètre. En apparence, ces volcans semblent inoffensifs. Mais en réalité, ce sont de véritables monstres. Ils peuvent produire des éruptions de niveau 8 sur l'indice d'explosivité volcanique, le VEI. Cet indice, établi en 1982, se base sur le volume des matériaux éjectés et la hauteur du nuage d'éruption. Pour vous donner une idée, l'indice 8 correspond en termes de matériaux éjectés à une éruption mille fois plus puissante que celle du Vésuve qui a détruit Pompéi en 79 après Jésus-Christ et 10 millions de fois plus puissante que celle du Eyjafjol en Islande. Peut-être vous en souvenez-vous, quand il est entré en éruption en 2010, son nuage avait perturbé le trafic aérien au-dessus de l'Atlantique Nord pendant 10 jours. Et ça, c'est rien. Quand un super volcan entre en éruption, les dégâts sont beaucoup plus importants. Il faut imaginer une gigantesque cocotte minute. Dans l'immense chambre magmatique, l'orédière mort de magma, des réactions physico-chimiques produisent des gaz qui, en remontant vers la surface, se détendent. Avant d'arriver à l'air libre, il se retrouve piégé ou ne s'échappe que très partiellement. Après les précédentes éruptions, la roche en surface a formé un bouchon, comme celui d'une bouteille de champagne. Résultat, la pression monte, monte jusqu'au moment où elle devient trop forte. Et là, ça explose. Les dégâts sont proportionnels à la taille de la chambre magmatique. Un mélange de gaz et de roches pulvérisées et incandescentes de blocs de toute taille est éjecté. La colonne peut grimper à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude avant que les matériaux ne retombent en formant des nuits ardentes. Mais revenons au champ flégré. Pourquoi se trouve-t-il ici ? Il s'agit d'un volcan dit de subduction. Sa formation est liée au rapprochement des plaques africaines et eurasiennes. Plus précisément, au glissement d'une petite plaque, la plaque adriatique, sous la plaque eurasienne. La caldéra des champs flégréens, qui, je vous le rappelle, fait 13 kilomètres de diamètre, ce qui donne une idée de la taille de sa chambre magmatique qui se trouve en dessous. Cette caldéra s'est formée à la suite non pas d'une, mais de deux éruptions. La plus importante s'est produite il y a environ 36 000 ans. Cette éruption est la plus puissante qui s'est produite en Europe depuis 200 000 ans. Selon les chercheurs, elle a déversé sur la région entre 200 et 300 kilomètres cubes de magma. Sa colonne éruptive, qui s'est élevée à environ 50 kilomètres d'altitude, a formé un gigantesque nuage de cendres et de gaz toxiques. Ce nuage s'est probablement déplacé jusqu'aux confins de la Sibérie. L'éruption a également plongé l'Europe de l'Est et une partie de l'Asie du Sud-Ouest, ce qui correspond aujourd'hui à l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, dans ce que l'on appelle un hiver volcanique. Le nuage de cendres masquant les rayons du soleil, les températures ont chuté de 5 à 10 degrés. Cet épisode a duré quelques années. Selon certains scientifiques, ce n'est qu'une hypothèse, cette super-éruption pourrait être l'une des causes de la disparition de l'homme de Néandertal, dont l'habitat était concentré dans l'Europe du Sud. La seconde explosion s'est produite il y a 15 000 ans. Elle a recouvert toute la région de cendres et de tuve jaune, une roche volcanique qui est caractéristique de la région de Naples. Une dernière éruption, beaucoup moins puissante celle-ci, s'est produite en 1538. Cette fois, la colonne de cendres aurait atteint une hauteur de 8 kilomètres. Une partie des cendres se sont déposées quand même jusqu'à Rome. Cette éruption est à l'origine du Monte Nuovo, une colline de pierre-ponce de 133 mètres de hauteur qui domine la ville de Puzzol. D'accord, mais aujourd'hui, ça craint, il pas. Eh bien, selon les volcanologues, certains indices laissent penser qu'une nouvelle éruption pourrait avoir lieu à plus ou moins long terme. Je ne voudrais pas vous affoler, mais depuis environ 50 ans, la caldéra des champs flégréens est soumise à de puissants mouvements du sol. Vous savez, les fameux bradycéismes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les habitants ont l'impression que le sol joue au yo-yo. Tenez, entre 1970 et 1972, le sol s'est élevé d'environ 1 mètre 70 dans le port de Puzzol, faisant évidemment d'importants dommages. Le sol s'est à nouveau élevé entre 1982 et 1984 de 3 mètres 50 cette fois. Et puis, il y a eu aussi de nombreux petits séismes à tel point que les autorités en 1983 ont pris la décision d'évacuer 40 000 personnes de la zone en question. Puis, le phénomène s'est inversé. Jusqu'en 2005, le terrain s'est affaissé avant de reprendre récemment un mouvement ascendant. Aujourd'hui, plus encore que le bradiséisme, c'est la fréquence des tremblements de terre dans le golfe de Puzzol qui inquiète. On en a comptabilisé 120 en 2017. Un tous les trois jours en moyenne. C'est déjà beaucoup, mais ce n'est rien. À côté des 3 000 enregistrés en 2023. En octobre de cette même année, toutes les écoles de la ville ont même été fermées suite à un tremblement de terre de magnitude 4,2. Heureusement, ça s'est arrêté là. Cela dit, par mesure de précaution, les volcanologues ont tout de même établi des niveaux d'alerte. Vert, jaune, orange, rouge. Depuis 2017, le niveau est jaune, ce qui correspond à une vigilance accrue en raison des phénomènes inhabituels. Les émanations de gaz, les mouvements de sol, on en a parlé. Mais en sous-sol, la cocotte minute pourrait arriver à son point de rupture plus vite qu'on l'imagine. Trois scénarios sont d'ores et déjà envisagés. Le premier, le plus probable, se résume à des expulsions de gaz en de nombreux endroits de la Caldera sans faire de dégâts majeurs. Ouf ! Le deuxième scénario prévoit des éruptions très localisées et relativement puissantes. La ville de Pouzol pourrait être rayée de la carte. Le dernier scénario est encore moins réjouissant. Il avance la possibilité d'une éruption comparable à celle qui a ravagé l'Europe il y a 36 000 ans. A ceci près qu'à l'époque, le continent européen comptait quelques dizaines de milliers d'habitants alors qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs centaines de millions. Les dégâts humains seraient considérables. Des 70 petits cratères qui composent la Caldera des champs flégréens, c'est la solfatare qui préoccupe le plus les volcanologues à tel point qu'il est désormais interdit de s'en approcher. Et pourtant, pendant longtemps, le site constituait une véritable attraction. Je l'ai visité à plusieurs reprises. Bon, ça sentait un peu le son. Il fallait se boucher le nez de temps en temps. Mais rien de bien méchant. Aujourd'hui, c'est terminé. Le site est interdit au public. La température du sol par endroit dépasse les 50 degrés et les quantités de gaz qui remontent à la surface sont trop importantes. Mais je vous rassure, la probabilité d'une super éruption reste aujourd'hui très faible. Vous pouvez donc vous rendre sans crainte dans le parc régional des champs flégréens. l'activité volcanique bouillante y a sculpté un paysage à couper le sofa. Je connais bien la région, alors faites-moi confiance, vous ne me le regretterez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je ne vous ai pas trop effrayé avec les conséquences d'une telle éruption. En attendant, si les phénomènes géologiques vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous le savez, ces sujets me passionnent. Je prendrai beaucoup de plaisir à vous en parler. A très bientôt.